Bonjour les amis, c'est Fred, bienvenue sur la chaîne Aqualung Récifal. C'est les 8 mois du bac, donc on va parler de tout ce qui a été plutôt bon pendant ces 4 mois, puisque la dernière vidéo remontait il y a 4 mois justement. Donc on va voir ensemble tout ce qui a été bon, et forcément il y a eu des choses négatives, comme la perte de mon Valenciana et du Narcester. Je vous explique tout juste après ça. Alors en tout premier, je voulais revenir sur ma vidéo précédente, le phytoplankton. On m'a demandé le dosage que je pouvais mettre dans mon bac. Je mets 5 ml pour 100 litres. C'est-à-dire que moi le mien il fait 300 plus la décante 90. Donc je mets 400, ça correspond à 20 ml chaque soir. Donc un coup je vais mettre, vu que j'ai deux souches, j'alterne. Un soir sur deux, je mets 20 ml. Je profite de l'introduction de cette vidéo pour vous s'y aller. La semaine prochaine, nous verrons ensemble comment on se séparer de tout ce qui est coromou. Bon là c'est du Xenia Pumping, j'en ai énormément, j'en ai un peu partout. Et surtout des palitois qui sont derrière la pierre. Donc je sais que beaucoup demandent comment faire, puisque voilà, ils ne peuvent pas retirer leurs pierres de leur décor. Moi je peux retirer mes pierres. Voilà, c'est un petit tuto, ça fait un petit moment que je voulais vous le faire. Donc ça sera pour la semaine prochaine, donc j'en profite. N'oublie pas, abonne-toi. Donc au passage, les gens, je vais filmer. Cette fois, voilà, c'est acheté avec les lentilles Rift Studio, histoire de ne pas montrer l'aquarium trop sous-bleu, afin d'avoir une meilleure exposition des coraux. Donc j'installe la lentille. Et voilà, magique, ça change tout. Alors avant de commencer en détail ce qui s'est passé dans le bac, je vais vous raconter un peu ma première galère. Tout simplement due à la chaleur, il y a une fenêtre qui est juste là. Et on avait oublié de la fermer sur un week-end où on est parti. Et malheureusement, la chaleur a fait que l'eau est montée à 29 degrés dans le bac. Ça a eu des conséquences, puisqu'il y a eu un déséquilibre au niveau du sable. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est tenace, parce qu'il m'en reste encore. Comme vous pouvez voir, je vous disais, j'ai des touches à gauche, à droite de dino-flagellé. Ce n'est pas des diatomées, puisque j'ai zéro silicate. J'ai fait le test. Donc je ne pense pas que ce soit de la cyanobactérie. Je pense vraiment que c'est des dino-flagellé. Dites-moi en commentaire si vous pensez vous aussi que c'est des dino-flagellé. Voilà, j'ai fait des changements d'eau. J'ai beau siphonner le sable, ça revient quand même. Vu que je ne veux utiliser aucun produit style médicamenteux dans le bac, puisque je sais que ce n'est pas sans conséquences, je prends mon mal en patience. Je continue mes changements d'eau à siphonner, à mettre des bactéries. Et je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Donc ça, c'était les petites galères. Cette petite galère a eu une conséquence, puisque j'ai perdu mon Valen de Siena. Mon Valen de Siena et une Arcaster, l'Arcaster qui est la seule que j'avais. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc le Valen de Siena, je ne l'ai pas remplacé pour l'instant, puisque je vais attendre que mon sable redevienne blanc. Donc je persévère, je continue. Qu'est-ce que vous pouvez voir ? Vous pouvez voir tout simplement que j'ai rajouté un clown. Moi qui disais que jamais je rajouterais un clown, puisque je ne voulais pas condamner la moitié de mon bac. Et ben, ouais, j'ai craqué. J'ai craqué suite à la perte de mon Valen de Siena. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je reprends un clown. Les clowns, ça tient bien. Et du coup, j'en suis très content, puisque voilà, le filia est devenu leur maison. Donc ils passent les trois quarts de leur temps dans le filia. Et c'est assez sympa à voir. Voilà, le scopa, tous les poissons, voilà, ils vont tous bien avec mon petit Blenny qui est là-haut. Donc je ne vais pas parler du Pachy Clavularia. Le Pachy Clavularia, on s'en occupe également la semaine prochaine, où on verra comment le retirer, parce que là, j'en peux plus. Comme vous pouvez voir, mon Pocylopora rose, il est envahi, le hystrix, pareil. Donc je vous montrerai comment faire. J'ai également des petits hydraires, là. J'en ai ici, de ce côté-là. Donc c'est pareil, on s'en occupera la semaine prochaine. On va parler un peu des coraux. Les coraux, voilà, vous pouvez voir mes deux Colastrea. Celui-ci a complètement doublé de volume. et celui-là également. Donc ils se plaisent plutôt bien à cet endroit-là. Donc est arrivé des petites choses. Bon, mon hystrix, comme je vous parlais, voilà, je vous mets une petite photo de quand il est arrivé et maintenant. Ce n'est plus du tout le même. Il a quadriplé de volume. Au premier plan, un Acropora tenuis qui vient de chez Abyss Aquarium et voilà, qui est arrivé une quinzaine de jours. J'en suis plutôt content. Il est plutôt une belle forme. Donc j'ai hâte de le voir grandir. Mais mon Tipora, donc j'ai commencé à abouturer un peu les Mon Tipora parce que voilà, ça poussait un peu bizarrement. Vous voyez, il pousse légèrement au plateau. J'ai une petite Ophilia ici qui est juste posée. Voilà, j'aurais pu qu'elle enlever quand elle a ragrandi. Donc je ne parle pas de tout ce qui se passe ici. Les Rhodactis plus Xenia. On verra ça la semaine prochaine. Mon cactus, le cactus, voilà, il a un peu envahi le pauvre. Il prend cher là. Donc il faut vraiment que je lui donne un petit coup de main. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé ? Un Acropora Culeus. Donc voilà, très très bien chevelu. On peut le voir. Mon Acropora Joker, alors lui, il a pris un petit coup dû au dino flagellé. Si je vous montre, je ne sais pas si je peux bien vous le montrer. Mais voilà, il a bruni sur le côté, derrière. Donc il n'y a plus du tout de polype de sorte. Si, mais par contre, tout ce côté ici, voilà, tout va bien. Donc je surveille. J'espère que ça ne va pas être fatal. Ça fait un petit mois que c'est comme ça. Ça ne brunit plus. Donc voilà, les paramètres sont stables. Donc ça devrait aller. On verra bien si ça repart. Je vous tiendrai au courant. Premier plan, le 1000K. Le 1000K, lui, c'est pareil. Et il a très, très bien grossi depuis son arrivée. Donc j'en suis très content. Au deuxième plan, un Acropora Formosa. Pareil, qui vient de chez Abyss Aquarium. Donc tout au fond, bon, ça fait orange, mais il est bien rouge. C'est le Montipora Plateau. Devant une bouture Distrix. À droite, Montipora. Et ensuite, voilà, mon Pocilopora. Alors lui, c'est pareil. Il a pris un petit peu cher parce que voilà, la pierre était trop collée à la pompe de brassage. Donc tous ces polypes, voilà, si je vous montre, voilà, il ne reste plus grand-chose. Donc j'ai un peu décalé la pierre pour ne pas qu'il soit trop brassé. Donc voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles du bac. Vous voyez que ce n'est pas tout beau, tout rose. C'est le récifal. Un coup ça va, un coup ça ne va pas bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonne-toi, un petit pouce bleu si tu as trouvé ça intéressant. Et surtout, ouais, abonne-toi parce que voilà, la semaine prochaine, il va y avoir du boulot. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.